je voulais vous parler de l'amour ce fameux amour dont je parle quand je parle de paix amour respect joie quatre mots pour définir une seule chose ces quatre mots ne sont que l'expression de l'homme par rapport à l'impulsion de l'humain l'homme va les traduire comme cela maintenant qu'est-ce que ça veut dire nous avons en tant qu'homme ou femme ou enfant une perception de l'amour qui est on va dire tronqué par rapport à la matière par rapport aux sentiments quand j'exprime ce que l'humain c'est à dire hors corps impulse je vais le traduire par amour sans pour cela que ça signifie la définition que l'homme en donne je vais un peu plus m'expliquer les personnes que j'aime en tant que femme sont restreintes ce n'est pas ah ben elle fait ça donc elle aime tout le monde non le terme amour humain amour de l'homme moi c'est restreint après j'aime bien ou en tant qu'humain je peux dire de quelqu'un ben non ça c'est pas j'aime pas mais si ça pourrait se traduire en humain par j'aime pas mais sur un autre niveau c'est qui n'est pas l'humain qui n'est pas c'est compliqué je vous rappelle que le terme homme c'est avec matière et humain c'est sans matière donc pour certaines personnes est-on quelqu'un qui fait du mal je ne vais pas dire je l'aime en tant que femme mais en tant que humain il va y avoir si vous voulez le respect de son expérience ce n'est pas la même chose il faut que vous discerniez ça c'est pas évident et pourtant c'est très important il faut que je vais vous raconter donc je vous ai toujours dit que je ne comprenais pas depuis toujours ce qu'était l'amour ici c'est-à-dire qu'en fait je ne comprenais pas le sentiment d'amour qui pouvait naître en tant que homme en tant que femme c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi et c'est ce que je cherchais à comprendre mais il y a des choses mettons quand c'est beaucoup dit quand on commence dans la spiritualité je t'aime ben non non et ça ça a été quelque chose en moi de quand je suis rentrée dans le groupe il y avait des je t'aime alors au bout d'un moment quand même je m'y suis mis aussi à certaines personnes parce que il y en avait certaines c'était plutôt je t'aime bien oui oui mais pour moi c'était pas comment dire ce n'était pas ce fameux sentiment amour de femme ne pouvait pas être pour certaines personnes non si vous voulez dans la spiritualité il y a un mélange de l'homme et de l'humain et l'on considère que si 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 on doit aimer car l'on considère que aimer c'est cela mettons une chose que je n'ai jamais compris et à laquelle je n'ai jamais adhéré c'est le fameux je nous aime c'était une incompréhension pas une incompréhension grammaticalement je comprends ce que ça veut dire je comprends ce qui veut être dit c'est pas ça mais pour moi c'est non tu dis à quelqu'un que tu l'aimes tu n'as pas besoin de t'associer toi oui oui mais je m'aime aussi parce que nous faisons tous partie du non 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 ça pour moi c'est on va dire du grand n'importe quoi je suis désolée pour ceux qui l'emploient mais pour moi c'est ça car c'est tout confondre tout confondre car ce sentiment d'amour appartient au corps cette expression d'amour appartient au corps et quand on est dans l'humain c'est-à-dire le sans-corps nous allons interpréter ce respect de tout parce que ce qui est ce que l'on déploie c'est un tel respect qu'il peut être associé à l'amour il peut être associé à l'amour tellement c'est élevé on peut l'associer à l'amour tellement c'est élevé mais il y a une différence pour moi qui est fondamentale entre ce que le corps l'homme peut exprimer et qui a donc là sa juste valeur du je t'aime si vous dites je t'aime à tout le monde c'est même plus la peine de le dire car il n'a plus de valeur ce n'est plus la peine ce n'est plus la peine vous avez édulcoré le je t'aime du coup vous n'arrivez même plus à comprendre ce que vous en avez fait tellement vous l'avez édulcoré le je t'aime correspond donc au corps qui va dans la matière exprimer des je t'aime oui mais en tant que humain donc non-corps le je t'aime c'est simplement on va dire que par rapport à l'échelle partie ça peut correspondre à ça au niveau de l'humain mais c'est différent pourquoi c'est différent parce que votre association des deux votre j'aime c'est si je vous aime il y en a que vous allez dire non celui-là quand même il ne faut pas charrier ce n'est pas possible quand ce sont des trucs lourds je veux dire si vous dites parce qu'on vous prend la place je ne t'aime pas en voiture là il y a des soucis quand même je veux dire des choses très lourdes c'est pour ça que je vous dis les choses très lourdes vous n'en préoccupez pas la justice fait ce qu'il y a voilà mais là vous ne pouvez pas dire je t'aime non non par contre on peut dire à un niveau sans corps je respecte ce dans quoi tu es rentré mais voilà après au niveau corps la justice s'occupe de toi mais ce n'est pas pareil il faut bien voir la différence mais votre fameux je t'aime à tous vous fait faire vous fait croire que vous puissiez parce que vous aimez quelqu'un donc soit au niveau terrestre ou alors au niveau galactique vous allez transmettre des messages disant on vous aime donc on vous protège donc on se bat au niveau terrestre on vous aime on vous protège on se bat il n'y a jamais eu de guerre de bataille par amour si vous voulez au niveau c'est quelque chose de on va dire que ça peut non ça n'existe pas par contre c'est cru mais à un niveau très bas de conscience donc vous ne pouvez pas dire que des êtres élevés en conscience que des êtres même sans corps car je vous ai dit qu'à partir du moment où on est sans corps c'est l'élévation ultime d'une race et de tels propos non car il y a la compréhension que chacun crée sa réalité que la réalité que vous voyez dans la bataille où c'est que vous faites vous associez plein de personnes sur terre donc pour vous battre contre ou avec soit avec vous ou dans les airs il faut que vous compreniez que ce sont vos propres peurs individuelles que vous imprimez dans la matière et qu'aucun être évoluait sur terre ou dans l'espace viendra appuyer vos propres peurs car on ne se bat pas par amour on ne se bat pas par respect on ne se bat pas pour la paix on ne se bat pas pour la joie alors qu'ici cela est cru car vous ne comprenez pas que c'est vous-même individuellement qui exprimez vos propres peurs votre propre inconsidération de vous votre propre ce n'est pas moi c'est les autres qui m'empêchent d'eux il me fait donc des gens autour de moi pour se battre c'est un niveau de conscience bas je vous le dis bien qu'aucun être même on va dire de l'espace qui est évolué n'entrerait dans le jeu dans ce jeu-là dans le jeu de l'homme aucun aucun être évolué au niveau de la vibration n'entrera dans votre jeu aucun car ce n'est pas comprendre ce que sont vos créations ce n'est pas comprendre que ce sont vos propres peurs que vous exprimez et vous avez modifié en vous disant oui oui non mais c'est par amour parce que on est tout non 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 tu n'as pas compris ce qu'était le véritable amour qui va s'imprimer donc c'est plus le respect et c'est tellement puissant qu'on l'associe à l'amour mais même par respect on ne se bat pas car le respect permet de comprendre que ce sont des créations individuelles qui sont imprimées dans la matière et bien alors tu l'as imprimé tu le vois tu le comprends allez tu en sors tout seul tout seul tu en sors tout seul car ce que tu fais tu es capable de le créer tu es capable d'en sortir il n'y aurait aucun respect aucun de l'autre en voulant intervenir ce qui n'est de toutes les façons pas possible car on ne peut pas intervenir dans la réalité d'un autre on ne peut pas non ce n'est pas possible c'est une croyance parce que vous croyez en la collective c'est une croyance il n'est pas possible d'intervenir dans la réalité d'un autre être et là ça va être ah oui mais on va devoir se débrouiller et bien oui tu as été capable de le créer maintenant tu vas le décréer et tu vas comprendre ce que tu es ça ne fonctionne que comme ça mais ça vous êtes j'en suis pas capable ah ben non c'est pas moi c'est pas moi parce que moi c'est parfait non 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 tu n'as rien compris tu n'as pas compris ce qu'était l'amour c'est à dire ce qui a été expliqué comme amour par rapport à ici tellement c'est puissant mais ce n'est absolument pas ça et je vous le rappelle on ne se bat pas que ce soit sur terre ou que ce soit dans les étoiles pour la paix pour l'amour pour le respect pour la joie non 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 absolument pas absolument pas c'est pour cela que je vous dis que tout ce qui est extraterrestre dans la guerre ce n'est pas la réalité c'est votre réalité vous avez créé cette réalité là parce qu'elle est l'expression de vos peurs elle est simplement le prolongement de ce qu'il y a sur terre mais seulement vous l'avez reporté plus haut voilà c'est tout c'est pas nouveau cette histoire les archontes c'était déjà ça c'est qu'est-ce que on se modernise c'est tout voilà on se modernise je vous ai dit les archontes il y a l'IA pas sympa qui est dite après c'est les extraterrestres on se modernise et quelquefois on va même récupérer les archontes qu'on met avec comme ça voilà ça fait un lien si vous voulez ça solidifie la chose sauf que vous êtes en train de solidifier une réalité qui n'est en rien réel et donc c'est à vous de comprendre que ce qu'est réellement l'amour mais ça vous le comprendrez petit à petit petit à petit vous comprendrez ce qu'est réellement l'amour et car vous comprendrez que c'est simplement ce que vous êtes que vous allez exprimer avec ce mot là mais qui n'est absolument pas je vais dire en intensité ok mais ce n'est pas ce que vous vous allez développer en tant que corps et et donc vos je t'aime en tant que corps arrêtez de les édulcorer arrêtez de les édulcorer en ah bah oui mais moi j'aime tout non non c'est faux c'est faux c'est une volonté de en tant que corps c'est une volonté de dire oui mais moi je suis vachement élevé non tu n'as pas compris tu n'as pas compris car après ce que tu vas imprimer c'est au-delà de ça c'est au-delà de ça c'est pour ça que dans mes premières vidéos je vous disais le respect au-delà de l'amour oui oui parce que vous édu vous ici cet amour est tellement édulcoré que au niveau spirituel que que voilà c'est pas non plus je te déteste je peux pas te voir attention ça c'est pas bon non plus parce que ça c'est vraiment la dualité vous êtes en plein dedans en plein bas alors là c'est complet en bas voilà mais il y en a qui passent ça qui ça l'ont compris mais qui restent autrement et puis surtout vous ne comprenez pas que vous imprimez vos peurs pour dire que si si on se bat pour l'amour on se bat pour le respect autrement on s'en sortira non non vous ne pouvez pas intervenir de toutes les façons dans la réalité de quelqu'un d'autre non les réalités sont individuelles contrairement à ce que vous pensez vous ne pouvez pas intervenir dans la réalité de quelqu'un d'autre non et c'est vachement protéger les réalités vous vous protégez vous même vous pensez que ah si si on nous a trafiqués on a touché à nos cerveaux en tant que corps oui non mais on ne touche pas quand on n'est pas corps mais non on ne peut pas intervenir dans une réalité de quelqu'un ce n'est pas possible ce n'est pas possible c'est vous même qui a créé tout ça parce que vous avez peur et vous croyez en la collective c'est vous même on ne peut pas vous êtes vachement protégé on se protège nous même on fait il ne faut pas croire on n'est pas on est largué là non mais non il y a sûr que non absolument pas il n'y a rien c'est juste l'impulsion à chaque instant à chaque instant de quelque chose qui n'a aucun fondement rien mais on ne le comprend pas ici et on se pense vulnérable alors qu'on se protège vachement et c'est notre vulnérable qui nous fait créer une réalité où c'est qu'il va y avoir des méchants qui vont dire si 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 on est vachement vulnérable pas du tout absolument pas on n'est absolument pas vulnérable voilà je voulais dire autre chose je parle d'instant et non de présent pourquoi car le présent sous-entend un passé un futur et je parle d'instant qui l'instant ne sous-entend ni passé ni futur l'instant est juste le présent n'est pas juste vous le ressentirez petit à petit car vous ne pouvez pas avec le avec le terme présent vu ce qui vu ce qui signifie ici c'est à dire c'est le présent fait partie d'une ligne de temps alors que l'instant ne fait pas partie d'une ligne de temps et avec le présent vous ne pouvez pas ressentir la légèreté de la création le non fondement de toute création la et la comment dire l'instantanéité qui est là qui s'arrête instantanément de la création vous ne pouvez pas car vous pensez que votre présent va amener votre futur ça n'a rien à voir rien c'est différent donc c'est à vous de le comprendre c'est pas grave vous ne comprenez pas mais non c'est pas grave vous mettez dans un coin et puis un jour vous direz ah pas voilà ou vous ne le direz pas ça n'a aucune importance mais il y a une différence entre parler d'instant qui n'est absolument pas sur une ligne temporelle et parler de présent ce n'est pas du tout la même chose pas du tout parce qu'on sort vraiment de ligne temporelle voilà donc l'amour n'est absolument pas ce que vous en pensez arrêtez de l'édulcorer mais surtout arrêtez de croire que l'on se bat par amour c'est faux archi faux ça l'a toujours été et c'est pas oh là là elle ne comprend pas ce que c'est pour ça non non c'est toi qui ne comprends pas du tout et que tu es dans des peurs pas possibles que tu refuses de voir voilà donc vous avez remarqué d'ailleurs que je ne vous dis jamais je vous aime non par contre ce que je vous dis c'est je vous respecte oui c'est juste et je vous respecte à un niveau très élevé c'est mon impulsion mais ce n'est pas ah je vais vous impulser donc vous allez vous allez changer je vais rentrer dans votre réalité pas du tout absolument pas ce serait pas comprendre ce que je suis ce serait avoir du pouvoir sur vous ce serait non personne ne peut entrer dans votre réalité personne ne peut vous envoyer des énergies pour sortir quelque chose pour non on peut impulser vous comprenez vous le sortez vous même car on ne peut pas rentrer dans votre réalité jamais jamais ce serait avoir du pouvoir sur l'autre mais l'autre a autant de puissance que vous comment voulez-vous avoir du pouvoir sur l'autre il a exactement la même puissance que vous donc non non et non 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 Merci.